Chers frères et sœurs, Saint Marc, quand il raconte cette histoire, il nous décrit le lac, il dit même la mer, tellement le lac est grand, il nous décrit la marque où sont Jésus et ses apôtres, et puis il nous décrit une tempête. Ce qui est très intéressant, c'est que chez Saint Marc, tout est symbolique. Pourquoi il dit la mer ? C'est parce que ce lac, où souvent on voit Jésus et ses disciples, en train de pêcher du poisson par exemple, ce lac, quand c'est la tempête, il devient dangereux, et pour Saint Marc, symboliquement, c'est le signe des puissances du mal. C'est très important d'être, c'est ça. Le lac, c'est le signe des puissances du mal. Et la marque, c'est aussi symbolique. Pour Saint Marc, quand Jésus, avec ses apôtres, montre dans la marque, la marque devient le symbole de la communauté. C'est même le symbole de l'Église. Et précisément, la communauté, que c'est beau de voir une communauté comme ça, un samedi matin, réunis dans la fente. La communauté, c'est le lieu de la sécurité pour les enfants de Dieu. Précisément sur la mer qui se déchaîne, la marque est le lieu de la sécurité de la communauté au cœur de la tempête. Et vous me direz, ben, si c'est ça, pourquoi ? Pourquoi ils s'inquiètent, les apôtres ? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans la scène ? Les apôtres de Jésus sont dans la marque. Jésus est parmi eux. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus ? À l'arrière, il y a un coussin. Il a posé sa tête et il dort. En fait, c'est normal. Vu qu'il avait fait tout un apostolat et qu'il a fatigué, c'est normal qu'il dort. Mais quand la tempête se lève, les apôtres paniquent. Parce que les vagues montent. Et justement, ils ont peur que la marque chaleure. Et à ce moment-là, ils se tournent vers Jésus. Il est en train de dormir. Et ils le secouent. Mais cela ne te fait rien. Nous périssons. Alors, on peut nous étonner. Comment ça se fait que Jésus dormait ? Alors que tout le monde s'inquiète et s'amboisse. Comme il y a fait la capacité de dormir dans la marque. Alors que les autres s'inquiètent. Et bien, qu'est-ce que leur dit Jésus ? Quand il les réveille. D'abord, il s'adresse à la tempête elle-même. Autrement dit, il s'adresse aux forces du mal. Silence. Et d'essitôt, la tempête se calme. Et qu'est-ce que Jésus dit à ces apôtres à ce moment-là ? Pourquoi avez-vous douté ? Hors de peu de foi. Et nous tous ouvrons réagir en disant, ils ont simplement du bon sens. C'est la tempête. Ils s'inquiètent. Et oui, mais Jésus leur reproche. C'est la mort de foi. Et pour nous, ça nous parle. Parce que nous connaissons des tempêtes dans nos vies. Il y a des moments où les choses ne sont pas simples. Et on connaît des adversités. Ou c'est des adversités dans la vie professionnelle. Ou c'est des adversités dans la vie familiale. Ou c'est des adversités dans notre manière de conduire notre destinée personnelle. Et on s'inquiète. Et je ne suis pas différent de vous. On est tous pareils. On s'inquiète. On s'en coince. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, quand ça lui arrivait, une période de sa vie comme ça, où il était face aux adversités, et qu'elle essayait d'appeler le Seigneur. Mais que fais-tu, Seigneur ? Va-tu me se nourrir ? Et quand vient de l'enfant Jésus, c'est ce qu'elle avait, elle disait, Thérèse, je ne m'inquiète pas, Jésus donne sur le bon sens. Autrement dit, il est vraiment présent dans ma vie. Et pour moi, c'est une question de foi. Est-ce que j'aimerais que le Seigneur soit présent et qu'il dorme ? Ou est-ce que je renonce à croire qu'il est là et que je doute ? C'est très concret, ça, pour la vie. Jésus, dors sur le coussin. Est-ce que je vais le laisser dormir en confiance ? Est-ce que je vais m'agiter, m'exciter en pensant qu'il a déserté la marque ? C'est important pour nous dans l'Église, ça, aujourd'hui, car il est vrai que dans la fragilité de l'Église, et comme ça, on vient en France et dans l'Église, des femmes demandées de s'inquiéter, de douter, comme si le Seigneur avait déserté. Non, il est là. Et là, entendir, sur le coussin. Alors aujourd'hui, vous êtes venus très nombreux, et moi aussi, pour nos deux frères et pères. Père Maxima, père Marie-Benoît. Vous le verrez quand ils sont debout. Ils ont reçu la chassume du jour de leur ordination. D'ailleurs, ils vont vous la montrer tout de suite. Car, ils vont se mettre d'abord là, comme ça, vous allez bien voir. Donc, ce sont des chassumes qui ont été confectionnées par des autres, soeurs religieuses aux Pénins, et sur la chassume, vous voyez le motif que le Vatican avait créé pour l'an 2000, le Jubilé. Nous fêtions les 2000 ans de la naissance du Christ Jésus, notre sauveur. Et donc, maintenant qu'on se retourne, vous allez voir le dos. Voilà. Et donc, ces chassumes ont été créés pour leur ordination il y a 15 ans, le 30 décembre 2014. C'est un merci à Dieu que nous sommes en train de vivre dans cette Eucharistie. Un merci à Dieu pour la paix de ses fils. Et l'un comme l'autre, ils ont été appelés petites par le Seigneur. Le maximum, il y avait 4 ans. Et le dame Marie-Louis, il y avait 11 ans. L'appel du Seigneur. Et dans leur cœur, un grand désir. Moi aussi, je voudrais être prêtre. Et je sais qu'il y en a parmi vous, les garçons, je sais qu'il y en a parmi vous, dans leur cœur, ils ont aussi cette petite voix. Moi aussi, je voudrais bien être prêtre. Alors, je pense bien à toi. Je voudrais bien que tu viennes en parler. Père Maxime. Nous puissons merci à Dieu pour cet appel qu'il a mis dans la vigueur. Et on est vraiment tellement heureux aujourd'hui. 15 ans d'ordination. Et je sais très bien que ça va être simple tous les jours. Je sais très bien qu'il y a eu des jours difficiles d'adversité, d'échec ou de péché. Et on voit le fil rouge. Dieu demeure. Dieu est fidèle. C'est pour ça que nous sommes venus d'y remercier. Alors, je voudrais que nous visions faire 3 actes de foi aujourd'hui. Autre avis, 3 actes de confiance. Le premier acte de foi que je vous demande de faire avec moi, c'est un acte de foi dans le Christ prêtre. Voilà une chose qui peut nous paraître évidente à nous au XXIe siècle, mais qui était franchement étonnante pour les chrétiens du premier siècle. Jésus prêtre. Pourquoi je dis ça ? Parce que figurez-vous que dans la religion juive d'où venait Jésus-Jésus, n'étaient prêtres juifs au Temple que des hommes qui étaient de la tribu de Lévi. Des hommes dont le père était de la tribu de Lévi et qui étaient prêtres, et le grand-père était prêtre, et l'arrière-grand-prêtre était prêtre. Autrement dit, à cette époque, chez les juifs, c'était de père en fils uniquement dans la tribu de Lévi. Bon, Jésus ne fait pas partie de la tribu de Lévi. Ni par Joseph, ni par Marie. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, jamais on ne nous raconte Jésus allant au Temple pour faire les gestes spirituels des prêtres. Non, Jésus, au regard des juifs, n'était pas le père. Et pourtant, les pitres et preuves dans le Nouveau Testament osent affirmer cette chose. Le Christ est le grand-prêtre que notre foi confesse. Et c'est pour ça que je vous dis le premier acte de foi. Je crois que Jésus est le grand-prêtre que notre foi confesse. Et pourquoi on dit qu'il est grand-prêtre ? Parce que le vendredi saint, quand il est dans ses bras sur la croix, on me dirait qu'il meurt. Bien sûr, il meurt. Mais plus on on se culte et on contemple, plus on réalise que ce n'est pas seulement qu'il subit, c'est qu'il accomplit sur la croix. Il est en train d'accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. donner sa vie par amour. C'est pour ça qu'il est prêtre. Car il fait sa vie un acte d'amour pour ses frères. c'est pour ça qu'il est grand-prêtre. Le premier acte de foi c'est celui-là. Jésus est le grand-prêtre que notre foi confesse. Et je t'invite dans ton cœur en ce moment à faire cet acte de foi. Jésus je le crois tu es le grand-prêtre que notre foi confesse. Le deuxième acte de foi que je vous demande de faire je le demande à tous celles et ceux d'entre vous qui sont baptisés le jour de ton baptême quand le prêtre versait l'eau sur ton front où il te plongeait. Juste après il a dit la chose suivante Désormais tu fais partie du peuple de Dieu Peuple de prêtres de prophètes et de rois Et bien oui tu fais partie du peuple de prêtres Autrement dit tu es prêtre de la nouvelle alliance en Jésus parce que par son baptême par ton baptême il t'a associé à sa personnalité et aussi à son identité Et je t'invite toi qui es baptisé et qui es confirmé je t'invite à ce deuxième acte de foi aujourd'hui Oui Jésus je le crois par mon baptême tu as fait de moi un prêtre ça veut dire quoi un prêtre ça veut dire que moi aussi toi aussi tu peux faire de ta vie un don tu peux faire de ta vie un acte d'amour pour les frères ça c'est sublime parce que ça donne sens à toute la vie et je t'invite et je t'invite à renoubler dans ton coeur un oui pour faire de ta vie un don dans le mystère des christenes prêtre le troisième acte le troisième acte de foi que je vous invite à faire c'est dans le sacerdoce ministériel des prêtres car parmi les baptisés dans le peuple de Dieu certains sont mis à part appelés par le Seigneur pour être ministre ordonné et accomplir à long terme dans l'Eucharistie le sacrifice parfait du fils à son père c'est le sens du ministère des prêtres et aujourd'hui il faut le dire trop de gens y compris parmi les chrétiens toutes que les prêtres par leur sacerdoce accomplissent véritablement l'acte d'offrande sain du fils à son père c'est pourquoi je vous invite à ce troisième acte de foi renouveler dans votre coeur un acte de foi dans le ministère sacerdotin des prêtres et dans cette option qu'ils ont reçu alors vous me direz ils ne sont pas à la hauteur mais je sais très bien ils n'ont qu'un truc vous n'est totalement à la hauteur bien sûr les prêtres sont aussi des pécheurs et les prêtres ont aussi leur pitié ils n'empêchent la paix du Seigneur et l'onction qu'ils ont reçue c'est un sublime mystère et je pense à vous les garçons ceux d'entre vous qui ont l'appel à devenir prêtre vous allez me dire ah mais je fais des péchés oui c'est pour ça que tu vas te confesser pour pouvoir être purifié par le Seigneur et du coup retrouver la confiance pour avancer vers un oui voilà je vais terminer en vous lisant et je pense spécialement aux prêtres qui sont derrière moi en ce moment et qui vivent une purification de leur âme dans cette eucharistie c'est quelques mots d'un ancien archevêque de Paris après la deuxième guerre mondiale le carrément Suard lui qui a fondé la mission de France voilà qui dit quelque chose dans le rapport du prêtre à cette édition qu'il a reçue voilà je termine par ces quelques mots la première condition pour être prêtre c'est le savoir c'est à dire de prendre conscience croissante du sacerdote dont on est investi aucune médiation ne faudra à celle-là aucune activité généreuse ne la remplace pas l'efficacité sacerdotale est d'abord affaire de spiritualité et cette spiritualité elle n'est pas à chercher dans les expédiants extérieurs ou des dévotions adventistes le sacerdote se suffit à lui-même pouvait toutefois que chaque prêtre en fasse le centre et le terre de sa vie pourvu qu'il y revienne comme à la source originaire et toujours originale de sa pensée et de son action requise en tout temps cette spiritualité sacerdotale trouve une nouvelle raison d'être dans la société moderne car celle-ci en refusant si souvent au prêtre non seulement leur place mais leur droit pourrait entretenir chez eux à la longue un sentiment confus de malaise et de défiance une psychose d'infériorité le vrai le seul moyen pour eux de s'en délivrer ce serait ce ne serait pas de faire diversion et de faire retour en eux-mêmes et de s'appliquer en le transposant à leur propre mot ou à leur propre cas le mot célèbre de saint Louis que saint Léon a passé aux chrétiens prêtre prenez conscience de votre dignité Amen Sous-titrage ST' 501